bonjour fano tesla donc une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer l'utilisation de la voiture en conditions atmosphériques adverses c'est le moins qu'on puisse dire donc avec forte pluie ou bonne pluie on va dire aujourd'hui donc le premier point c'est la visibilité à la caméra arrière donc qui n'est pas top d'accord parce qu'il y a des gouttes d'eau sur le pas brise arrière le pas brise arrière comme vous le savez n'a pas d'essuie de glace donc ça peut être assez compliqué d'accord alors je vais vous montrer déjà ce que moi j'ai découvert aujourd'hui que l'utilisation de la caméra arrière qui peut s'activer d'accord à tout moment vous permet d'avoir une utilisation une vision parfaite de ce qui se passe derrière la voiture vous pouvez donc voir à l'écran ce que je vois derrière donc il pleut quand même pas mal d'accord il peut pas mal donc la caméra est correctement placé c'est pas le haillon mais sous le coffre arrière donc elle est bien protégée et visiblement elle n'est pas gênée par l'eau et par les gouttes de pluie qui tombe ok donc comme vous pouvez le voir on a une vue parfaite chose qui n'est pas le cas avec les rétroviseurs latéraux ils sont avec des gouttes d'eau ils sont avec voilà on voit pas grand chose et là vraiment aujourd'hui j'ai découvert en utilisage sous la pluie c'est extrêmement utile d'avoir cette vision panoramique grand angle de ce qui se passe derrière au niveau de l'utilisation des essuie glace quand vous le savez tesla un mode automatique qui ne se base pas sur la lecture d'une cellule d'accord mais sur l'interprétation des images qui sont lues par une caméra d'accord donc une caméra interprète la vision de l'espace d'accord interprète la vision bas des gouttes qui tombent et actionne de manière automatique les essuie glace donc il ya pas mal d'encre qui a été coulée sur ce sujet surtout sur le fait que ça fonctionne pas toujours très bien donc là et c'est enclenché c'est en mode automatique donc je voulais simplement vous montrer comment ça fonctionne on peut on pourrait critiquer le fait que l'actionnement est un petit peu tardif c'est à dire que le système attend quand même ou alors laisse le pare-brise être envahi par l'eau il ya une perte de visibilité qui peut gêner donc effectivement moi je reçois pas beaucoup de pluie où je suis à barcelone mais c'est vrai qu'à d'autres régions où il pleut plus régulièrement et ce petit détail peut être assez gênant la bonne nouvelle est que tesla est en train de libérer une nouvelle l'actualisation qui de clé si mes souvenirs sont bons la 2019 point 40 point 1.1 et cette actualisation en fait connecte le logiciel de la voiture sur la base de données la base de données de toutes les teslas qui sont en circulation et qui s'actualise et qui apprend au fur et à mesure des expériences vécues par maintenant presque le million d'utilisateurs donc ce qui est intéressant c'est que en fait chaque utilisateur à la possibilité et ben d'actionner le bouton d'accord le bouton d'actionnement manuel des essuie-glaces d'accord est ce que fait le logiciel c'est que il apprend d'accord on appelle ça le machine learning il apprend à améliorer l'utilisation des essuie glaces donc c'est vraiment quelque chose à mon avis j'ai déjà vu quelques vidéos apparemment ça fonctionne très bien ça apprend et ça permet aussi dans des conditions plus adverses comme des chutes de neige d'améliorer de manière importante l'utilisation des essuie glaces et bon moi pour moi c'est pas crucial on va dire comme je voulais dit je vis pas dans un endroit où il pleut beaucoup ça arrive comme aujourd'hui c'est pour ça que j'en profite mais visiblement ce qui va ce qui va arriver aussi avec cette nouvelle nouvelle actualisation c'est la temps attendu augmentation de la puissance de charge sur la tesla model 3 sr plus donc on devrait passer à 170 kilowatts de puissance maxi donc vraiment moi c'est ce que j'attends avec grande impatience donc voilà c'est tout pour aujourd'hui allez merci bonne journée